Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau stream sur Azalea, on va faire ce soir des games pour un peu plus découvrir les mécaniques en jeu du perso pour que c'est un peu plus de sens pour vous, je vais créer une game et on va commencer dès maintenant Alors un victor mortel, ce n'est pas un matchup qui est facile donc on va essayer quand même Donc, on prend victor, les cibdarts ça sert à rien, les bad rings ça sert à rien, je vais remettre ça Est-ce que les tarpits ça va servir à quelque chose ? Pas sûr, on va rester comme ça, on va essayer de jouer aggro Alors, là sur un T0 on va essayer d'optimiser un peu ce qu'on fait, on a un codex, on a un bolt and shot, on a un primeditate Donc théoriquement on peut jouer les 4 cartes, donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va, parce qu'on sait qu'avec codex primeditate on aura un ponder Donc autant tout jouer, salut Aurélien Tcha, bolt and shot primeditate Ouais, il y a moyen que je l'aligne tes 0 Alors on va jouer bolt and shot pour 7 Je pense que là je lâche tout Donc là on va lui proposer un premier bolt and shot à 7, donc là il va être obligé de lâcher 3 quarts de sa main, il fait un clash of vigor, c'est génial Là la question c'est, est-ce que Est-ce que là il a mis quoi ? Non, je ne vais pas jouer le codex ce tour-ci, parce que sinon je vais lui donner trop de valeur Parce qu'il va pouvoir récupérer une carte de son cimetière pour la mettre dans son arsenal Et ça veut dire qu'il commencerait avec un arsenal Donc je vais plutôt passer, mettre le bolt and shot en arsenal Parce que bolt and shot comme j'avais dit c'est une excellente carte arsenal Et on va le laisser prendre un peu d'agression Donc un rouge avec codex et golden sun Donc derrière il va me proposer un cnc Donc ça clairement on s'en fout Et bien là c'est parfait, on va faire bolt and shot Place with inertia Codex into bolt and shot rouge Ça on le laisse passer Ouais super chiant de lui donner un arsenal clairement Fait sa tectonic plotting, voilà Cnc Moi je le bloque à 6 parce que j'ai ce qu'il faut J'ai pas envie de lui laisser mon arsenal Oh merci Joff pour l'abonnement Ohlala Fini tâche toute mon pote On bloque comme ça Comme ça ça nous évite de tomber trop bas en PV Et on peut quand même Quand même lui casser les couilles Donc là On va commencer toujours par activer le chapeau Comme ça on va avoir l'information de ce qu'on a au top Ça peut être utile Donc ça c'est Vu qu'on n'a pas de pitch flottant Vu qu'on n'aura pas de pitch flottant On ne pourra pas s'en servir Donc ça c'est potentiellement un arsenal C'est pas un arsenal que j'ai envie d'avoir Parce que je préférais avoir du go again Je sais que Victor il joue pas de Warmonger Donc je vais plutôt le bottom Je vais mon lay C'est mon bulletin shot Je vais go again Là je peux lui proposer un 6 go again Il tourne 4 Donc 10 en 3 cartes avec un arsenal Bon c'est pas mal Ok Il bloque c'est parfait Là je vais lui faire leak 1 point de dégâts Il va récupérer un CNC certainement Qui arrivera à 5 Que je pourrais plus facilement bloquer Il a récupéré quoi ? Un CNC Là je propose un Bolt and shot à 4 Voilà Ça leak des dégâts Moi ça me va Remorceless J'ai mon pitch tunic Là il me propose un CNC à 5 Donc ce qui est très bien Donc là je vais bloquer avec Alors comment je le joue ? Je peux jouer Remorceless Read Rainrazor Et j'ai pas d'arsenal Pas terrible Je vais jouer quoi ? Do Pot demain ? Si j'ai le temps Peut-être que Je ferai quelques parties Ce soir Ou sinon Je fais juste Remorceless Pour 5 Avec Rainrazor En surprise Je suis pas sûr que ce soit fort Avec le Rainrazor En surprise Je vais peut-être juste faire Je bloque Attends Comment je le bloque ? Est-ce que je mets Bolt and shot Read Je fais Remorceless Rainrazor Je mets Bolt and shot En arsenal On va faire ça On va prendre quand même L'information On va prendre quand même L'information De ce qu'on a au top deck Toujours Donc Là j'ai mon top deck Qu'est-ce que j'ai ? Un Lace with Realty Je vais le garder au top Comme ça je le prendrai tout à l'heure Hop Je récupère ma tunique Je fais un Remorceless J'aurais pu aussi J'aurais pu faire plus de dégâts Mais je voulais vraiment Arsenal Bolt and shot Pouvoir lui proposer au prochain tour Un gros tour Parce que j'aurais pu très bien Activer Azalea Récupérer le Le Lace Faire Bolt and shot Le Lace Rainrazor Là Il passe quand même De dégâts Sinon il doit dépenser plus de ressources Et moi j'ai ça en arsenal Et voilà Ça commence à être une main plus intéressante Eh mais Il les touche tous là ou quoi Troisième non ? Mais non Puisque je lui ai redonné Est-ce que j'accepte de prendre 6 dégâts De perdre l'arsenal et go away ? Non On va jouer tranquille On va jouer slow Jouons slow Il y a zéro soucis Je pense que contre Victor Je n'ai pas grand chose à gagner De jouer vite J'ai beaucoup de basses dans mon son Dans mon micro tu veux dire ? Parce que j'ai regardé la VOD C'est pas mal ça J'ai regardé ma VOD Et je me suis rendu compte Que j'avais beaucoup de Beaucoup de moments Où ça coupait dans mon son Que des fois en fait Je parlais pas assez fort Et que du coup Ça captait mal Il y a un premier test of sense Du coup Je vais voir Comment je peux modifier mon Attendez Je vais regarder ça Compresseur J'en sais rien Moi j'ai mis des trucs dessus C'est parce que j'ai une voix de tenor quoi Rave dommage pour la VOD Que le son coupait Ah ouais putain Je suis désolé Je me suis rendu compte de ça à la fin J'espère que là ça coupe moins déjà Parce que J'ai gagné un clash Et une DR J'ai même pas regardé ce qui s'est passé J'ai un bulletin shot Il a rélevé un trance Bah let's go Là ça coupe pas En fait le problème c'est que je parle pas trop fort Parce qu'il y a mon petit qui dort J'ai pas envie de le réveiller Prochaine attaque Prend moins deux Ok c'est mieux au niveau de la détection Bah je vais essayer de garder le micro près De ma bouche Comme ça il n'y aura pas trop de soucis Ça m'agresse un peu les esgourdes C'est parce que j'ai une voix de tenor C'est pour ça Je bloque à Je bloque 5 Est-ce que je bloque 5 pour pas avoir moins 2 Est-ce que je bloque 3 J'ai moins 2 J'ai moins 2 là dessus C'est pas grave Je propose quand même un 8 5 PV Non je pense qu'on va juste Faire 2 Faire juste 3 PV Comme ça je descends pas trop vite en PV Viens gold toujours de secours Alors toujours pareil On active chapeau On voit ce qu'on a au dessus Donc ça c'est 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 mon arsenal Normalement Donc on va garder ça Parce que là du coup Je vais activer frighty Je vais activer l'arc Et donc Je vais récupérer ça en arsenal Et moi ça me va De récupérer un buff en arsenal Je le joue pas Parce que je veux toujours un arsenal A la fin du tour Je vais essayer de voir Si j'ai pas un truc pour Essayer Les bass Attends Là c'est peut-être mieux non ? Il doit avoir moins de bass Alors Je regarde pas ce qu'il fait Hit runes Il a gagné son trunes Ok Heureusement quand même mon gars Je sais 3 cartes Il te reste 3 cartes Et tout va bien Tout va bien Ok là j'ai une très bonne main Je peux faire plein de trucs Là je peux faire un affecting Qui arrive avec Préméditate Release the tension Donc déjà on le met un peu Dans le dur Il est obligé de lâcher Je peux pas drop Pendant mon tour J'ai baissé les basses Sur mon micro Tu peux réduire un chouï plus C'est parfait Ok alors Attends Je vais répondre Est-ce que 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 je retrouve Vite fait Est-ce que c'était Supposition de bruit Noise gate Baisse Ok normalement Il devrait y avoir moins de basses Comment je bloque ça Je bloque 6 Et du coup Derrière J'ai plus de flèche Donc je vais plutôt Accepter de pas draw En 8 C'est Tant pis Je fais un peu moins de value Parce que je pourrais pas récupérer La carte Mais En soit A la fin Je l'encule quand même Je Là c'est top Ok super On va quand même Topper l'information Ça c'est mon arsenal Donc on va garder ça Tac C'est dommage Parce que sinon Il aurait pris Une turbo danse Lui Donc je draw pas On premeditate Je garde le rain razor Je lui fais L'infecting Donc là théoriquement Il va vouloir bloquer 11 C'est un deck Qui a peu de réaction Il peut pas jouer de DR Depuis l'arsenal Donc déjà ça Je sais qu'il peut pas jouer Je sais pas ce qu'il a Mais il peut pas le jouer Donc là Il lâche sa main Moi Je mets un petit rain razor Boum Il y a un point qui passe Et en plus vu que j'avais un premeditate J'ai un ponder à la fin Donc lui il prend 3 dégâts Parce qu'en fait Il y a le blue Le blue Le blue Le blue Plus le ponder Paf Je fais un end tour Ça ça va dans l'arsenal Et Je suis très bien Ok Main plus difficile Vous voyez là j'ai 3 flèches J'ai un e-strike Heureusement que j'ai le e-strike J'ai ça Donc là ce qu'il va falloir faire C'est Prendre déjà l'info De Qu'est-ce qu'on va draw Et il nous faut un boost à draw Clairement il faut qu'on aille chercher un boost J'ai un boost Je le laisse au top Ça c'est parfait Maintenant il faut que je regarde Au niveau pitch Ce qu'on a Donc On va jouer Le lace with inertia On va draw le blue de rod Donc on va le jouer On va jouer On va pitcher un Pour mettre une flèche De pitch tunic par exemple Si on joue remorcelles Il faut payer un de plus Et il faut payer Le e-strike Donc Il faut Que je garde une flèche à la fin Donc soit Je fais un e-strike Je peux faire une ls arrow Qui arriverait à 3 et 3,6 Et qui est à 10 Après un e-strike Je peux faire un e-strike À 5 go again Je mets Drill shot en dessous En fait voilà Je vais faire un e-strike À 5 go again Pour voir si Il veut bloquer Et il prend le bait Moi ce qui m'intéresse C'est qu'il prenne le bait Il voit 5 go again Il est parti pour bloquer Tac tac Je bloque Ah oui Il me donne un quicken Ok Et bah Alors le truc c'est Est-ce qu'on joue safe Et on prend le pitch tunic On garde le remorcelles en mort Heyo Stéphane Est-ce que je prends Ça Je joue safe Je prends le pitch tunic Endless arrow dans la main Là-dedans Go again Ça arrive à 10 Il va être obligé De lâcher un autre équipement Comme ça Ouais Comme ça J'ai un Je prends pas le risque D'avoir le Endless arrow Qui touche Parce qu'il va pas le laisser toucher Il va lâcher des équipements Parce que Endless arrow Avec quicken C'est-à-dire que derrière Je fous bullseye J'aurais su Qu'il allait lâcher Les 6 x-steps là-dessus J'aurais gardé le Le drill shot J'aurais pu l'envoyer dans la tronche Mais je vais garder Remorseless en arsenal Comme ça Je suis safe Enfin je vais le garder en main Je vais pas le pitcher Euh Est-ce qu'il est toujours là monsieur Monsieur le victor Donc victor Il a un très mauvais matchup D'Azalea Clairement c'est difficile Alors On va mettre le Endless Et si jamais Il le bloque mal Et qu'il laisse passer On fait bullseye On lui renvoie Endless à 5 Et puis Et on le bully Et mec Tu vas pas Tu vas pas attendre 10 minutes Entre Voilà merci On dirait brody Je vais jouer sur mon mental Ok Endless Go again Est-ce que tu lâches un équipement Sinon il a un bloc 4 dans les mains Celle-là il est obligé de la bloquer Il est obligé de la bloquer Parce qu'en plus Il y a 2 De honnit un peu relou Plus le honnit du Endless Enro Pardon Est-ce qu'il y a des staunchs ? L'animal Est-ce qu'il y a des staunchs ? Dans Victor ? Ok Et bah ça me va Donc je me fais Oula Alors voilà Là encore une main un peu Un peu awkward Parce que j'ai 2 flèches Plus une en arsenal Donc on va encore Plutôt préférer un boost A voir si on a vraiment une flèche de ouf On top J'ai vu aucun fatigue shot pour l'instant Si j'en ai vu un Pardon Ok 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 Voilà ça Ça va rester au top Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va déjà envoyer un Ravenous On kill Juste pour Pour aller le ping Qu'est-ce que tu veux faire ? En fait ce qui est bien avec le Ravenous C'est que En contre Azalea Personne ne veut bloquer un Ravenous Parce que Depense de la ressource Dans le vide Et que la vraie menace Elle est après Là il vient de se dépenser Une bonne DR Là on va mettre le frailty Et je vais préférer Mettre le Spire Sniping En arsenal Pour essayer de commencer A maximiser Les Dominate Pour vraiment lui passer des dégâts Parce que là il commence à être pénible Je vois qu'il a des stones Donc ça me fait un peu peur Je me dis qu'il va être difficile à passer Donc là il va vraiment falloir Lui pousser des dégâts Vite Parce que là il a encore une DR en arsenal Non Ok Là je vais vraiment réduire Son impact à mon tour Et Je vais pouvoir plus facilement le bloquer Bon alors il strike Vu que c'est juste des dégâts On s'en cogne un peu Mais Ok Avec cette main Cette main est un peu bizarre Encore une fois Mais là il faut que j'aille chercher un boost Il faut que j'aille chercher une flèche Ce que je peux faire C'est Ravenous Trouble Thread in the Ledger Codex of Frailty C'est l'objectif Ça saoule Donc on va mettre ça au top Et on va le bottom Le Spire Le bottom Ça Ça me saoule Donc on va recommencer Ravenous Trouble Attendez J'ai une autre idée Tu saoules toi Avec tes test of chance là Haut de value ce truc Alors On récupère ça Regardez Est-ce que je paye ? Non Regardez 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 un peu ça Je claque le gold On va aller récupérer un boost Never punish Je fais ça Je fais ça Je fais ça Ouh Où il lâche de l'équipement T'as vu ça un peu ? Après c'était les probas Il y avait Il y avait beaucoup de flèches Donc normalement Il devait y avoir un boost derrière Tracer une flèche à 1 C'est dommage Euh Est-ce que je claque les bottes ? Il a encore 4 cartes en main Ce falabraque Il a lâché 2 test of strength Non il a lâché les 3 Non Je vois mal 1, 2 Là c'est Combien de ratio ? J'ai 25 flèches environ Euh Je pense que c'est le tour Où je lâche les bottes C'est le tour Où je lâche les bottes Et que je fais Je joue pas codex Je joue raid pour 5 Alors c'est pas un bon arsenal Mais c'est pas grave C'est comme ça J'essaye de De lui mettre un tout petit peu de pression Euh J'ai 25 flèches Normalement Après j'ai 3 Ravenous Rables Et euh Ok ça touche Ça me plaît Pas très important mais Tac On va mettre Ça en arsenal C'est pas un bel arsenal Mais c'est pas grave Et oui Les spinal crush C'est bien qu'ils arrivent un jour Donc 3 Et 3-6 J'ai pas le choix Si je veux faire un truc à mon tour Je peux faire des trucs encore avec cette main J'ai le pitch tunic Faut pas oublier le pitch tunic Parce que là je peux jouer complètement Le knock Arsenal un truc Utiliser le pitch tunic Après j'ai plus d'arsenal Mais euh Et là on peut croire en lame des cartes Si je top deck une flèche c'est parfait On va juste jouer le knock On va aller récupérer Y'a pas d'arsenal Donc y'a pas besoin de mettre remorceless On peut mettre un infecting Pour essayer de pousser un peu des dégâts Parce qu'on a besoin là On va rendre compte que j'ai plus beaucoup de grosses flèches là Ça commence à me faire flipper Je bloque beaucoup en fait Je suis obligé de bloquer Donc c'est un peu inquiétant Je suis pas encore décroché de la partie Mais euh Drill ouais 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 J'aurais pu drill J'aurais pu drill Effectivement C'était pas non plus un mauvais choix Euh En fait là je vais privilégier les dégâts Parce qu'il faut que Je commence un peu à le mettre en zone de danger Pour qu'il Mette moins de pression Drill ouais Drill j'aurais pu le forcer A bloquer avec ses équipements Pour value J'avais envie du plus deux de Avec le sick and destroy Comme ça Et bah voilà Bonne main de merde Si je peux pas drôle Qu'est-ce que je fais avec ça moi En 8 Je peux pas drôle J'ai pas le choix 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 Lui il est à 16 Ah le drôle qui manque là Ok donc on va mettre le spire Et puis on va prier Pour avoir un truc Bah voilà regarde On va mettre un petit aim counter Tant qu'on y est Alors là la question c'est Est-ce que je lâche ça Parce que du coup Je passerai à 10 Et il pourra vraiment pas bloquer Que si je suis à 4 et 3, 7 Je monterai à 8 S'il met un équipement 2 Là je prends un risque Et je le pousse Il bloquera pas forcément plus Parce qu'il est bloqué avec 4 maximum 5, 6, 7 Ok on va jouer safe On va le forcer Le problème c'est que Il me donne quoi ? Il me donne un vigor Ah non Il a lâché son dernier gold Ok ça c'est cool Mais là dessus En fait le truc c'est que L'arsenal Me permet que Sur des mains un peu molles Oh putain Sur ces mains là Je suis baisé Si je bloque pas Avec 2 flèches Je suis obligé de bloquer 5 Donc On va bloquer Crimorce Lace Lace with Inertia Ça je prends que 3 C'est l'enfer C'est l'enfer Ces attaques font beaucoup trop mal Il veut Au moins il a plus de gold Donc il peut pas me faire une dingue Ça on s'en fout Puissance 1000 On va jouer ça Ça on s'en fout Je suis content de pas Ah est-ce que Je lâche pas les bullseyes brassers là dessus Je lui fais une grosse flèche Je crois que c'est le moment J'ai pas le choix En fait là avec Amplifying Arrow Il prend plus 2 là Plus 4 et plus 4 Du coup la flèche devient vite grosse quoi 4 et 4, 8 9, 10, 11, 12 Oh il a encore un trunce Ça rend fou cette carte Ouais il a juste à me On pas dit qu'il y avait un problème Quand ils ont imprimé leur Truc là Oui Tu le fais d'où ton Staunch là Mais oui il y a pas de DR pardon Y'a pas de Dominate Elle est bien Amplifying Sauf que Là il va me mettre une Et encore me coller une baffe J'ai 2 PV Donc 3 Et 3, 6 7, 8 Y'a pas le choix On s'amuse J'ai 13 cartes Ça va pas passer mon pote Mais regardez On va tenter un truc Ah ouais le strike à 9 Il fait mal On va récupérer un fatigue shot On va activer le chapeau Parce qu'on la met face cachée Un codex En vrai codex en arsenal Ça peut continuer à Je peux bloquer full main Essayer de lui gratter des points Comme ça Ah C'est chiant Faut bloquer Encore un trunce Ah il a un Golden Sun Au top là Ciao Ouais c'est dead C'est dead Un PV Je peux rien faire Voilà Il pioche son Golden Sun Allez hop Je suis cuit Non parce qu'en plus Tu veux m'humilier là C'est mort mec Moi je compte si Non Ah Pas non plus pour une chèvre Une chèvre afghane De quoi Et y'en a ils ont Ils connaissent pas le respect Allez hop Non non il est pas parti Le Golden Sun Ah Voilà Un match Un match intéressant Alors en plus Ce qui est très intéressant Avec le matchup d'Ori C'est qu'il y a tellement De d'Ori différentes Aujourd'hui Qu'on sait pas ce qu'il y a On sait pas ce qu'on a en face Est-ce que je prends Le e-strike Ouais Je vais garder le e-strike Je vais garder ça A 68 Parce que Dori ça peut être un matchup Assez fatigue Donc je préfère Je préfère avoir un peu de rab Ce que j'ai pas pris Sur victor je crois C'est une Dori Hachette Ok Alors Vous voyez Ça Typiquement Ça casse les couilles Donc On va juste Faire ça On va pitcher ça On va mettre le tarpit Est-ce que je mets le tarpit en arsenal Non Je vais pas mettre le tarpit en arsenal Je vais garder le tarpit en main Je vais mettre ça en arsenal Voilà C'est mieux Ok On s'en fout Prochain tour On va lui mettre On va lui faire des choses En vrai J'ai mon pitch là Pour le tour Donc j'ai un peu envie de Faire pass Qu'est-ce qu'il va faire Je vais mettre le tarpit On va pas non plus Grid trop de PV Ça me coûte rien de faire ça Mais le pétard en arsenal Le pétard c'est le trap Mais bah Enfin là J'avais aucun intérêt A mettre le Parce qu'en fait C'est-à-dire que Si jamais je l'utilise pas A mon tour C'est-à-dire que je peux pas Je peux pas le jouer Donc c'est nul Donc je préfère arsenal Un frailty Le frailty je le loue Je vide mon arsenal Parce que si jamais au top J'ai un truc vraiment pour ave Je suis dans la merde Là ce qui m'intéresse C'est de draw un truc bien Bah typiquement S'il y a un raid in the ledger au top Alors voilà Là c'est C'est un moment intéressant Parce que Je vais pouvoir faire Bolt and shot à 7 Si ça touche Ça je peux le reload Et je lui fais encore Encore des bêtises quoi Donc je vais le garder Je vais le garder Parce que j'aime bien J'ai un raid On va voir On va voir comment ça se passe Test dealer On va payer le dead eye Voilà Et on envoie ça On voit comment il réagit Au pire Je lâche les bullseyes Sur ce play Ça me dérange pas Parce que Je vais lui mettre De la pression Dès le début Lui il va vouloir bloquer Voilà Dynamo Deux cartes Et jouer à deux cartes Et en fait Là si je peux lui prendre La tempo Dès maintenant C'est bien Il va vouloir sacrifier Des points de vie Parce qu'il a un agility Il est en train de se prendre La tête Qu'est-ce que je lâche Pour bloquer Et tout Machin J'ai pas envie qu'il reload Il a raison Voilà Donc il m'a lâché Un petit hit and run Il a bien modulé sa main Pour pouvoir essayer De être effectif A son tour Et là on lui dit Mon coco La fête Est pas totalement finie Je vais lui proposer Ça à 5 Donc il va être obligé De lâcher un équipement Voir Voir plus Et Je vais pas grid Parce que j'ai envie De la harceler Au prochain tour Je pourrais grid Essayer de lui proposer 8 Et là Il va être satellisé Mais Je préfère garder ça Comme je disais Le pouvoir moduler la main Avec le chapeau C'est vraiment fort Donc vaut mieux garder De la ressource Surtout qu'il a pas grand chose Pour menacer l'arsenal Donc Tranquille Là ce que je veux C'est Voilà Trade des PV Qui me fasse un peu de dégâts Qui me propose Ces 5 par tour Ou 7 par tour Il accepte Ça prend 6 C'est pas suffisant Et ça me va Ça me donne une info Quand même Donc là Il prend 2 Mets ça en arsenal Et là Là il va commencer A arrêter de toucher le sol Ok Vas-y Fais moi des dégâts De toute façon Tout ce que t'as proposé C'est des dégâts Vas-y Je vais mettre ta bleu Machin Un truc Tu vas voir Tu aurais attendu Pour le ball Non parce que Je veux mettre de la pression Sinon en fait Je comprends Mais en fait Je cherche pas A voir le scénario parfait Pour jouer mes ball Si à un moment J'ai une fenêtre Je les joue Parce que Je peux me retrouver aussi Dans une Dans une partie Où en fait Je les joue pas de la partie Du coup j'ai Alors que j'avais des fenêtres Et je préfère Je préfère jouer Comme ça Oh Alors Pourquoi je secoue mes mains De façon trépidante C'est que là Je sais que je vais pouvoir Lui mettre Je vais pouvoir lui mettre la dose Faut que je lui passe Red in the danger Faut que je garde Rain Razor Pour la petite surprise Comme ça Il pourra pas Le full block Et donc Je vais utiliser Le pitch tunique A ce moment là Là je lui mets Le petit raid Le petit préméditate J'ai envie de lui mettre L'inertia Quand même Pour bien le saouler Comme ça Il pourra jouer qu'un truc Et il vous sera obligé De tout vider Donc ce qu'il garde Ça lui sert à rien Et là Paf Paf Et là Le raid in the ledger A 14 Non Je pourrais faire Qu'un coup de hatchet Donc si je mets mes dynamo Elle se recharge pas Et ce qui est génial C'est que vous voyez Là il y a le petit rain razor Qui traîne Pour faire proc Le préméditate Soit il me le surbloque De 2 J'ai un arsenal Soit il me le Il me le bloque A 14 Et ça passe Bon il aurait pu Il aurait pu venir A 17 Et en passant Oh Oh Il est en train de faire Les maths Il se rend compte Que c'est pas bon Il anime tout Beaucoup Beaucoup 14 S'il surbloque pas De 2 Ah le raid in the ledger A 14 Il a de la chance Il est pas Dominate C'est pour ça Que j'aime J'aime Azalea Tu mets le mec Devant Devant son caca Il doit vouloir garder Un go again Dans la main Ou dans l'arsenal Voilà Ah c'est dur En vrai c'est dur Ah il avait envie De faire un gros tour En même temps Quand j'ai vu la main Que j'avais J'ai pris les dégâts pour Allez vas-y Lâche tes équipements Le gars il est en train De se Pourruler le cerveau Être là Au pire moment Ouais parce qu'il a une main Oh la la Il m'aurait mis Dans l'espace Il m'aurait mis Dans l'espace Eh Il t'ébloque mon égro Allez hop c'est parti Ça touche quand même Ça touche quand même Ça a tout perdu Tous tes équipements Pour rien Et j'ai quand même Un ponder Et deux vigors en plus Bah oui Hop Petit arsenal L'arsenal est magnifique Oh la main La main est pas ouf Enfin elle est pas ouf Ouais ça Ça touche Oh Il s'en sort Il s'en sort bien quand même Alors la main En fait ce qui est pas ouf C'est que j'ai Seek Seek and destroy Seek and destroy Et inertia Et inertia Il est trois fois la même chose Ah il a mis Ça c'est rigolo aussi Regardez Alors ça on va lui mettre Avec Bon c'est tant pis Je gâche un peu On peut le dire Je gâche Mais Batering à 12 Alors là L'intérêt de Pouvoir jouer Batering En plus Dominate C'est que Bah je vais regarder sa main Et on va virer tout ce qui est Réaction Donc Ce deck là Il doit en avoir au moins Je pense Deux par main à peu près Donc Ouais Ouais ça va leak Il peut mettre qu'une carte de sa main Donc il peut pas se débarrasser De ses réactions Pour Pour essayer de De pas perdre des points de vie en plus Donc ouais Il met une réaction Alors Hop Ciao Ciao Oh le pauvre Oh je l'ai Oh Attends mais Je lui ai pris un Blade Runner Et un Blade Fleury Oh la 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 Ah ouais Deux go again Vas-y ouais C'est cool Deux go again C'est Non c'est tout ce qui n'est pas une action Donc c'est Les instants Les réactions C'est tout ce qui n'est pas une action Et pour chaque carte que tu lâches C'est un PV en plus Pour chaque carte qui est discarde C'est marrant ça Déjà ça part sur un 4 go again Encore plus violent Et ouais ouais C'est non action Ouais Là le truc c'est que Le Ravenous Rumble Ça poke Ça poke vénère On va passer le Inertia Parce qu'en plus Il y avait Il pouvait pas arsenal et tout Enfin c'est l'enfer Et je vais J'aime pas arsenal ça J'aime pas arsenal ça Je vais arsenal le Rain Razor On va juste jouer Voilà Et j'ai pas vu beaucoup de Bolt and Shot Pour l'instant J'en ai vu qu'un seul Donc il y a moyen que j'envoie Sur la main prochaine Ça peut faire plus de value Il accepte de prendre les 10 là Ok Je pense qu'il veut Il veut trade des PV là Je connais ce deck C'est incroyable Il veut me faire un tour A3H Je pense Donc si je bloque la première Il peut m'en faire que deux Qu'est-ce que je veux dire Donc Je bloque ça Hop Il me fait une réaction Ah oui c'est la deuxième touche Il peut attaquer deux fois Ah ouais attendez Je suis un Non c'est pas grave Je suis un golemont Mais c'est ok C'est ok J'ai ma tunique Donc c'est cool J'ai failli faire une connerie En même temps S'il y a une flèche A1 au dessus Je suis dans le dur Ok Vas-y Voilà Glint Oh je suis très content Très content de ne pas avoir Mis de carte là Ok Et c'est pour ça que En fait je comprends pas Pourquoi il y a autant de gens Qui sont excités Sur deux riaches Est-ce que C'est nul Et du coup tu fais quoi Tu payes le blue drop ou pas La deuxième touche Normalement les triggers Ne s'activent pas Ouais Oui tu parles du plus 1 Sur le hatchet of mine Mais il a payé le brave force Pour ça Ça attaque bien Et ça défend bien Ah bah ouais Ça défend bien Regarde bien Ses points de vie là Il a bien défendu Je trouve que Azalea en fait Ça bouge tellement fort Dori Alors Une petite flèche à zéro Alors c'est le moment C'est le moment Où j'ai pas fait les maths J'ai oublié Que j'avais plus mes bullseyes Attendez Plan B Parce que c'est une jaune Et j'aime pas ça Pour le Ravenous C'est pas terrible Il a que 11 PV 4 5-6 C-3-8 C-4-12 Propose 11 Donc Tac On met le bulletin shot Ravenous Srable Inch'Allah Il y a un Red in the Ledger Top Pour le Dominate Là je lâche tout Faut mettre des équipements Là monsieur C'est cool T'as de vigore Il sait qu'il est obligé De full block Et qu'il pourra quand même Rien faire à son tour C'est un enfer Après je peux me faire punir Parce que j'ai pas J'ai pas d'arsenal Du coup si j'ai pas de flèche en main Bon ok Et vider sa main Et en plus il reset pas ses dynamos C'est ça qu'est l'enfer En fait Mais les dynamos Il peut pas les optimes En fait Et bon Ça continue Encore et encore J'ai pas trop vu de codex Là si je draw un codex En vrai non c'est chiant Parce que Non je vais devoir discard un truc Pas ouf Mais bon J'ai un codex Je fais bot et codex Je remets un petit Un petit Un petit Un petit drill Ou un petit searing Un truc horrible Il a des attaques Non il a pas d'attaques Faut jouer monsieur Pourquoi il a pas Discard Ou alors ça Ça je ne sais pas Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu es toujours là monsieur Il a rage kit là Ouais je pense à 4 points de vie Et moi je trouve que Dory C'est nul Désolé mais c'est nul Dory Hachette On prend pas Pour commencer à aller si haut Alors que t'as des decks Qui peuvent vraiment La bouger violemment quoi Je crois clairement plus A la version de Joff Et Smilou C'est vraiment une bonne version quoi Ouais je crois qu'il Je crois que Le monsieur Il est Il est full tilt Ouais la version Decimator Elle est bien la version Decimator Franchement C'est vraiment bien Bon allez monsieur J'ai envie quand même Que ce soit Je vais pas compte si D'une game Que j'ai gagné Quoi Vas-y Par contre j'ai l'impression Qu'ils ont allongé le temps Avant de claim victor Sur Sur Talichar Ah Il est toujours là Peut-être qu'il a des impératifs Chez lui Ils ont jamais Ah Et oui Alors est-ce que J'allais dire Est-ce qu'on va se faire Taper les fesses Par un canot Mais non Hey shit Here we go again Les tarpits C'était pas ouf Je pense que Les slips C'est pas ouf Je vais les garder Ça fait toujours Un peu de bloc C'est quelle version Ah c'est version classique Ah bah Les slips d'art Vont être plus avantageux Arsenal C'est pas ça mec C'est relou Ah le casse-couille J'ai une main de merde Ah il m'a Ah il m'a pourri Ma main T0 Quoi Euh Je vais Prendre un drill On va lui prendre de l'armure Je vais mettre le codex En arsenal On va foutre le codex En dessous On s'en fout Nope On va lui mettre un Siken Destroy Comme ça Ça va lui tuer L'arsenal Et puis voilà On va commencer à lui ronger Un peu les équipements J'aurais pu mettre le frailty Pour que ce soit plus facile A bloquer Et tout Machin Euh Hop 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 Le blood spill C'est la prochaine fois Qui bloque Embêté Il veut me Il veut me Proposer 6 J'ai quoi comme main encore Est-ce qu'on joue vrai Chad En mode On se Si à fond Vas-y 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 viens Muscle Faut faire les muscles quand même Faut faire les muscles Parce que si ça touche une deuxième fois Si ça touche une deuxième fois Je lui prends un compteur Mais là j'ai pas la main Pour aller le chercher Mais en même temps Si je lâche deux cartes Je peux pas faire grand chose Je peux lui proposer une flèche A6 Et vous savez quoi Je lui J'aime vivre dangereusement Ah il avait Il avait de quoi Bon bah Aucun regret Ok Mon plan C'est raid Pour reset le compteur Oui oui c'est à peu près le plan C'est à peu près le plan Est-ce que je veux trop ça Pas du tout On va jouer ça Alors la question c'est Est-ce que je joue Spire sniping Pour aller chercher une grosse arrow dominée Je joue bolt and shot Into bolt and shot On va prendre le plan gros sarro dominate En fait On va être crevé putain Merde J'ai oublié que c'était pas sous chapeau C'est quoi Ravenous Arpit Putain Qu'est-ce que je fais moi avec cette main Qu'est-ce que je fais moi avec cette main Ok On va limiter la casse Je lui propose 9 Est-ce qu'il veut bloquer 9 Est-ce qu'il veut juste se battre Est-ce qu'il veut peut-être juste se battre Je lui met 2 de plus C'est pourri mais J'ai mal joué J'ai pris le risque Alors que je pouvais lui mettre Avec le Reign Razor Je lui mettais Je le satellisais je pense Je pouvais pas savoir Il avait quoi en top deck J'avais Tarpit et Ravenous Rubble Ok bah vas-y Je te mets 2 de plus 11 Et vas-y Mais c'est quoi ces mains là De mort là J'ai pas le choix J'ai pas le choix de me faire Me faire pousser là Après s'il me propose Que je reset l'Aden Blade Au prochain tour Il me propose 3 4 Tomber Et hop Chao Regarde tes Rends de son de response On veut pas On bloque pas Vas-y On se retrouve à la ligne d'arrivée Alors Ça c'est nul Au bottom On veut une grosse flèche C'est pas assez gros Alors attendez Là il y a un Il y a un espace Oh il faut réfléchir Alors Là ce que je peux faire C'est Je balance le Bolt and Shot A 6 Qu'il respecte ou pas Il va certainement Pas le respecter Je rain razor dessus Je mets le tarpit trap En arsenal J'ai Zaléa Et je renvoie une flèche A 6 Dominate Je continue à lui grignoter Ses équipements Ça fait que je propose 8 Et 6 Et j'ai un arsenal Avec leur Venus Ça me parait pas mal Ça me parait vraiment pas mal Sinon je garde le tarpit En arsenal Pour full block Au tour prochain Pour reset la downblade Je pense que c'est un meilleur plan Il risque de faire mal après Clairement Du coup On va jouer plutôt Staff Intelligent Non On va garder le pitch clinique Parce qu'on risque d'en avoir besoin Mon petit 6 2 minutes Lui il veut faire la course Lui aussi Il commence à être assez attendri Et comme ça J'ai une réaction Voilà Tu vois déjà là Il va faire un peu moins peur Il faudrait plus d'espace Pour la Pour la reset Cette downblade Hop C'est pas mal En vrai c'est pas mal C'est pas mal Dion Quel est pee C'est pas mal C'est pas mal Lui C'est pas mal You Parce Bien Dis Du Ok, j'ai toujours mon tarpi de trap, fin de tour, j'ai reset la done blade, j'ai une main, flèche. Ah, pas ça, pas maintenant, pas comme ça, Zinedine. Oh là là, au moins j'ai une main qui bloque. Donc, il a quoi ? Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Il faut qu'il ait du pitch pour le tour suivant, c'est sûr. Il faut qu'il ait du pitch pour le tour suivant, sinon ça sert à rien, il ne peut pas réattaquer. Donc ça, c'est sa carte pour pitch. Ça, c'est une réaction, plus 3. Donc, on met 1, 2, tranquillou, pirou, j'ai le plus 3 en sécurité dans l'arsenal. Ok. J'active ça, boum. On va commencer à pouvoir jouer les raids. Ok, c'est le moment de faire des bêtises. J'ai pas le choix. Ok, c'est ok. Je suis obligé de prendre des risques. Il y a un moment de partie où je suis obligé de prendre des risques. Tac. On prend le pitch unique. On va lancer un battering, un 9-dominate, c'est correct. Ok. Ouais, là, j'étais obligé de blinde, parce que je... Je pense qu'il avait une main... ...toute pleine de réactions. Je l'ai senti suissurer. Prends un petit Katsu. Prends un petit Katsu. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Le miroir, ça sert à rien. Un Faille. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas joué contre Faille. Oh. Bah, Lévia, alors. Lévia, le match-up, il est plutôt... Comme je disais, il était plutôt positif pour... ...pour Asa. Après... ...j'ai toujours dégénéré. Je vais mettre un petit Sleep Dart de plus. Je vais enlever un Raid in the Lager, parce que c'est pas très relevant contre elle. Voilà. Il commence. 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 Ça me va qu'il commence. Le Blind Asa adulte. Regarde, le Blind Asa... Je pense que sa main était particulièrement propice à ce que... ...Batring soit bien contre lui. Mais après, voilà, c'est... Je joue avec les probas, hein. C'est comme... ...comme Arthur qui... ...facing below et qui récupère la carte. Et voilà, c'est... ...comme ça fonctionne le jeu aussi, hein. J'ai donné Go Again, non ? Non ? Ohlala, la main, la main... ...ça c'est la main qui dit... Euh... Ah, attends. Je lui fais pas un Oak. Je lui fais pas un Oak. Je lui propose juste un gros Fatigue Shot qui va lui casser la tête, là. Comme ça, comme ça, comme ça. Et débrouille-toi avec ça, mon poteau. 11. Si ça touche, ta prochaine attaque... ...est divisé par 2. C'est con. Parfait, il y a la même... ...il y a la même au prochain tour. Mon bro. À moins que. Après, il y a un autre plan. Il y a un autre plan qui est sympa, regardez. Là, c'est du coup, Bolt & Shot, Bolt & Shot. Nope. Donc là, l'intérêt, c'est de jouer Préméditate en premier. Peu importe, bon, là c'est un Bolt & Shot, donc forcément ça a du sens. Et là, on libère bien les dégâts, tu vois, à droite et à gauche. Donc soit il lâche beaucoup d'équipements. Il peut lâcher le... Oui, Karionesque. Mais, ce qui est cool, c'est que là, on va juste pitch ça. On va remettre un Bolt & Shot. Des fois, la draw, elle est avec toi. Là, il accepte de prendre 7. J'ai un Ponder, et j'y go again, et j'ai un Codex. On peut le recharger, ça coûte rien. Codex. Des fois, les Codex, des fois, les Codex, ils s'alignent. Et heureusement que je n'avais pas un RainRazor. Il a bloqué 6, hein, pour info. Qu'est-ce que je préfère en Arsenal ? Un Ravenous, parce que ça, ça peut bloquer et pitcher. Ah oui, je me disais bien que c'était un Tour Blade Rush. Oh, le CNC qui est discarde dans mes veines. Ah ! Donc, Blood Rush. Bon là, il va essayer de mettre un peu de pression. J'ai l'avantage d'avoir 11 PV d'avance sur un match-up Blood Rush. J'ai pas une main de Dingo Dung. J'ai une carte Banish. Il a 3 de Blood Death. Il me propose 11 Go again, quand même. Parce que là, je peux faire Ravenous. Je pitch. Complifying Arrow pour jouer Dead Eye, Red in the Ledger. Et j'ai en plus une carte supplémentaire. Crazy Go. Et j'ai le pitch tunic pour pouvoir payer. Parce que là, il me faut 3 de pitch pour jouer. En vrai, j'aurais pu bloquer avec le Seren Shot. J'avoue, j'ai un peu grid. Il vient de me mettre 19, quand même. Il va prendre Ravenous, Ravenous. Ça, ça fait mal. Ravenous, Ravenous. 6, ok. Je l'attends. Oui. Je vais pas utiliser mon pitch tunic tout de suite. On va d'abord voir un peu ce que je vais récupérer. Là, j'ai Ravenous. In 2. Ravenous à 3 Go again. Super, y'a un Dead Eye. In 2, je mets un Dead Eye. In 2. In 2. 8. Bon. Ça devait être 8 et 8, 16. 4 cartes. Bon. Ça fait que 15. Bon. Le Red, ça saoule. Et là, ton scrolling flashback, il ne sert plus à rien. Le truc, c'est que scrolling flashback contre Azalea, ça peut être bien, mais comme ça peut être nul. Je pense qu'il faut le jouer dès que, tu vois, qu'il veut faire splitter tes attaques, tu vois. Encore pas mal, comment ça ? Euh... Est-ce que je ne fais pas juste ça pour 7 ? L'Oc 6. Comme ça, j'évite de prendre la turbo sauce, parce que là, je prends quand même bien la sauce. Vite, ça fait beaucoup à pas. Comme ça, je garde ça en arsenal. Au tour prochain, je lui fais un gros Dominate qui va le saouler. J'aime bien. J'aime bien cette idée. Et au pire, si j'ai une flèche Dominate au-dessus, je la mets avec Préméditate, au moins. C'est bonne chance que ça touche. Hop. Hum... Non. Non, non, on va jouer juste... Simple. Je ne peux pas hyper-value mon Préméditate, c'est dommage, mais... Mais au moins, je lui propose, voilà, 7. Si ça touche, ça fait un petit point de dégâts en plus. J'ai un choix dans l'arsenal. Voilà, il lâche beaucoup d'équipements. C'est bien, hein ? J'attendrai la viande. Set go again. Ah, ça, je suis obligé de le prendre. Surtout que là, j'ai typiquement une main de merde qui bloque mal. Je viens me proposer une claw, derrière. Mais ça coûte que 1, ça ? Croyable. Alors, le Spire. Alors, on a deux plans. Soit on fait... On a deux plans. Le plan, on fait un Fecting Shot et c'est tout, quoi. En fait. On fait un Fecting Shot, les bots, et on lui renvoie un Searing Shot. Donc, je mets ça au top et ça au top. Comme ça, ça, ce sera mon... Ça, ce sera mon arsenal. Ah, quoique, je peux encore coller des trucs. Non. Ça, j'aime bien. Ça au top, ça au top. Voilà. Donc, ça, ça reste au top. C'est ce qu'on a dit. Donc là, j'active Azalea. Paf. Je peux mettre... En fait, il faut que je pitche un truc. Donc, je vais pitcher ça, certainement. Ah, mais vu que je jouais deux arrows, est-ce que... Tente de baiser sa transfo. Comment tu fais pour tenter de baiser sa transfo ? Je ne connais pas assez. En fait, je pourrais juste lui faire... Ah ouais, non. Je ne vais pas mettre ça. Ça va faire plus de value. Je vais faire... Je vais faire... Le double blue drop. Ah, mais il a encore... Ah... Il m'a dit hello. Hello. Ça, normalement, c'est ce qui me fait le plus de value. Le truc, c'est qu'il a le scrolling. En fait, je vais faire Rain Razor là-dessus. Snap Dragon. Et après, Codex. Ça, le Rain Razor fait 4 de value. En vrai, ça revenait quasiment au même. Il me fait le scrolling. Ah, est-ce qu'en réaction... Je joue ça ou je joue le 50-50. Tant pis. Tant pis. Et je lui cale 2 blue drop. 13 ou moins, c'est bon. Il prend 5. Oui, il est à 12. Hop. Donc là, il ne peut plus se transformer. Pardon, mon ref. Oh ! Vous avez vu ce que j'ai là dans la main ? En vrai, il faut que je le paye. En vrai, il faut que je prenne le risque. Il a perdu, en fait. Attendez. Parce qu'il y a un play où je pourrais faire Codex avec un Bolt & Shot, avec du Go Again, et après, Reload avec le Bullseye Brasser, le Sleep Dart, pour l'envoyer à 8. Et il est cuit. Je crois que c'est ça. Attendez. Attendez. Codex. Je discarde ça. Je mets un Bolt & Shot, Go Again. Et après, Bullseye Brasser, et je l'atomise. Parce que sinon, je lui propose juste un Sleep Dart à 3 et 3, 6 et 3, 9, 14. Non, non, c'est ça. Codex, où je mets... Voilà. En vrai, le play est un peu chelou. Le play est un peu chelou. J'aime pas discard sur Codex, mais il est obligé de discard aussi. Donc, on va split les attaques comme ça. C'est bien relou à... C'est bien relou à bloquer. Là, il prend 7 Go Again. Mais c'est vrai qu'il y a le Honey Trilode. J'avais oublié le Honey Trilode. Et là, je pense que... Quoi ? Alors, attendez. Parce que là, ça arrive à 5 et 8. Il va vouloir bloquer à tout prix, donc j'ai pas besoin de lâcher les Bullseye là-dessus. J'ai pas besoin. Je prends le risque quand même de me retrouver sans arsène. Ah bah non, j'ai le Pondorme, je suis idiot. Ah, il est mort. S'il full bloc pas, il est mort. Si... Mais il pourra pas payer le Blue Drought. J'avais oublié qu'il y a le Blue Drought. Et voilà. Lévia, c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile. C'est pas non plus gagné, mais vous voyez, il y a beaucoup... J'ai pas envie de jouer des... Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour la bouger facilement. J'ai envie de jouer autre chose. Je vais arrêter Azalea. Je vais jouer un deck que je ramène demain en armory. C'est ce deck-là. Donc c'est une avant-première pour mes... C'est pas une armory, c'est... Oui, bon. On joue demain. Et... J'ai envie de jouer ce petit deck. Je l'ai enregistré, je l'ai pas enregistré. Et oui, il y a une surprise. Il y a une surprise. La surprise, c'était Dashio. J'avoue, je vends la mèche. Donc... Vous allez avoir... Vous allez voir que... Vous allez avoir moins de surprises demain. Mais... Je suis en train de découvrir un peu le deck. Et... C'est très très cool à jouer. C'est très très cool à jouer. Il y a une nouvelle liste qui est sortie. Enfin... Alors, je joue contre Katsu the Wanderer. Donc je vais jouer second. Casser la tête, mon poteau. On va jouer comme ça, comme ça. Oui, c'est... Il est parti. Arach... Arachnie. Arachnie-ni-ni-ni... Nananasé, moule-café. Ok. Et bah c'est parti, mon poteau. ok donc ARMS s'il vous plaît alors Spiders Bites mais tu soules T0 toi en fait regardez mon Spark of Genius pas chic pas chic eh mais ça va il m'a tout mélangé il m'a tout mélangé je vais me mettre un 0 to 60 oh mais pour draw un high octane c'est pas fou ça si pour draw un Spark of Genius ça me parait ça me parait chelou ce que je fais là on va mettre ça oui on crank c'est bon oui on boost je vais gagner 200 action points tu es obligé de mettre un équipement il a un warmonger dans la main très bien est-ce que je joue ça en instant comme ça ça veut dire que je fais Spark of Genius ça en instant est-ce que je le crank non je n'ai pas besoin d'action point de plus c'est que l'eau pounder du dessus là tu me regardes bizarrement tu es Spark of Genius je vais payer 0 je vais récupérer un c'est que l'au corps je vais faire attaque j'aurais pu faire une fois de plus en fait j'aurais pu attendez attendez je peux récupérer un un throttle et lui envoyer attendez si je fais ça que je pète ça ah j'aurais dû je vais faire un throttle hop tac ok je fais ça du dessus mais j'ai déjà activé Dashio pourquoi j'ai 4 de pitch ah mais il sait ça objectif backup protocole je récupère ça et ça je boost oui comme ça je peux faire 2 coups de pistolet bam bam il a tout lâché pistolet j'ai mal joué je le sais j'aurais dû avoir un coup de pistolet j'aurais dû ce deck est compliqué je peux faire est-ce que ça j'ai envie de le garder non on s'en fout ça il y a son boost oh c'est passé oh c'est passé attendez j'ai 2 action points je suis très heureux on va on va oh oui booster on va on va on va booster parce que j'ai qu'un seul compteur sur le pistolet je suis obligé de prendre un équipement et il peut remettre ça ouais oui est-ce que j'ai envie d'arsenal ça ah ouf un arsenal ce truc je vais faire ça je vais le crank paf je fais un petit coup de pistolet en plus attendez je peux faire en réaction avec le corps je passe ça je joue ça je récupère un throttle c'est pas mal ça ok je peux rajouter un fuel injector sur le terrain ça ça me plaît on va le mettre on va commencer par on va finir par le underloop on va juste le boxer un peu tranquille c'est dommage j'ai la boue de grenade du dessus mais le fuel injector je pense que ça va m'aider après heureusement qu'on peut le faire qu'une fois par tour parce que je pense que les gens tu pourrais les bouger mais jusqu'au bout de la nuit c'est bien d'achio quand même oh là là parce que là ça c'est comme ça oui je boost tant pis c'est pas grave la boue de grenade dégage c'est pas grave 4 coups ça touche ensuite boum oui encore on boost on boost ah ça va boum grenade dans la main c'est pas fou c'est pas grave ça le forcera à bloquer ouais underloop si tu bloques pas ça va en dessous comme ça je me fatigue un peu moins ah j'aime trop le deck j'aime trop le deck trop agréable normalement il devrait avoir deux dégâts de plus mais je suis un peu chier oh il prend hop là ça va en dessous encore un petit coup de pistolet si tu veux bon on va ok tout ça pour faire un CNC à 6 mec regarde j'ai pas d'arsenal vas-y vas-y je vais boom grenade du top comme ça parce que je peux faire les trois attaques en fait il va être obligé de tout bloquer ah ouais ah ouais non attends il va me manquer du pitch yes je veux crank attendez là c'est le moment où ah il me manque un pitch c'est l'enfer là il va être obligé de full block ouais je suis obligé de ah je peux faire ah si je l'ai je l'ai je fais 0 to 60 pour commencer je fais 0 to 60 pour commencer comme ça après je peux faire teclofunry hurt 0 to 60 je fais teclofunry hurt comme ça j'ai 2 de pitch et comme ça je fais zippurit zippurit non mais le cœur je peux pas l'activer tant que j'ai pas boost ah oui voilà dommage je fais cœur comme un fiendal c'est con ah je fais hein le cœur le tom oh le tom le tom le tom m'a eu oh le tom ce qu'il a récupéré c'est 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 Je suis abattu. Avec le tome, je l'aurais vraiment satellisé, quoi. S'il n'y avait pas eu le tome, là. Je vais commencer par un petit zippery, t'as 4, hein. Ah oui, c'est vrai que je suis sous frailty, je vais faire un twin drive, c'était une fois. C'est pas terrible cette histoire. J'ai rien de poser un deuxième fuel injecteur et mettre un throttle en arsenal, mais c'est pas la meilleure des idées non plus. J'ai 29 cartes, c'est pas non plus, je commence à être un peu dans le dur, faut que j'arrive à set up un gros tour. Il me faudrait un tome. J'ai toutes mes grenades qui sont passées, mes grenades qui sont passées. Si j'ai tout l'injecteur sur le terrain, je peux potentiellement, dans deux ou trois tours, faire un giga tour. Il a tellement récupéré de PV, là, et que c'est rigile, je pense que je vais me set up. C'était le set up. Voilà. J'attends qu'il vienne. Ok. Cool. Ok. Encore un tome. Je vais crever putain. Je peux pas activer mon héros. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas go again. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, 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 je booste. Tom. Ah, j'ai booste Tom. Ah mais oui putain, je suis un nicho. j'ai pas assez l'habitude. J'ai pas assez l'habitude. Euh. Euh. Oui bah, du coup, je fais juste ça. Je booste pas. C'est basta. Fais-tu still boosted ? Ah, il veut que je booste à tout prix parce que j'ai fait ça. Ouais vas-y mec, c'est va, on est pas, on est pas dans un tournoi. Tu veux qu'on joue la procédure là ? Ok. Je passe. Je peux pas avoir le Tom depuis l'arsenal, c'est quand même nul. Qu'est-ce que je mets dans mon arsenal ? Un Pulse Wave ? C'est vraiment le pire tour possible quoi. Pas de Tom depuis l'arsenal. Enfoiré. Bon, on fait un tour de setup. Est-ce que je fais juste... Je perds mon arsenal, je mets ça en arsenal, je setup ça. Attendez. Est-ce que je fais ça ? Où ? Je garde. Il faut que ça saute. Je le joue. C'est-à-dire que je dois lâcher un Fuel Injector et j'ai pas envie de lâcher un Fuel Injector, il me faut les deux. Donc, ça, ça. Je fais juste le jouer Nature Peinture, je vais mettre ça en arsenal. Basta. Ça, mec. Ça. Hop. Non. Je ne le booste pas. Je fais juste un 4. Ah, B, Sing Below, Dissing si tu veux, ça c'est très bien en plus, J'Arsenal, H, je manque de, j'ai encore un tome derrière, C, A, C, N, C, c'est tout ce que je demande, Comme il a envie de crever Je peux le dire Je suis deg Bon Hop Hop On récupère les deux de pitch On fait match master boost Boots Sum of Yundal Voilà Donc là c'est nickel parce que j'ai Zéro de pitch Voilà Donc on va faire Subdate Des fois j'ai envie de me couper une couille Comment je fais moi Oh la 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 Ça va être dur J'ai repris des PV mais Par contre mais pas 14 ans pour valider Mon bios update Retour Est-ce que vous avez la musique ou pas Oui je boost Le gars c'est un ouf Je pense qu'il Il veut me prendre Est-ce que Il n'y a pas un monde Il n'y a pas un monde On va jouer safe parce que Je n'ai pas assez de cartes Je vais mettre un équipement par contre J'entends pas de musique Mais c'est génial Dès le début j'ai de la musique quand même Bon Propriété audio avancée Quoi J'avais mis en piste 6 Ok Donc J'ai go again Très bien Très bien Je vais Faut ça Je fais le boost Avec un Ça sent la connerie De mettre un maximum Vélocity en arsenal Je le vois gros comme une maison Ça Oh je le vois gros comme une maison Ah yes Non j'ai pas envie de trop de booster Je pouvais Cœur Avec le Pulse Wave J'avais deux Non il me manquait du pitch Il me manque du pitch J'aurais pioché une bleue Je pense que je l'aurais mis Sur Mars Ok donc il va juste me faire un Plunder Un petit coup de pistolet quand même Il est fort ce pistolet Il y a des bleus dans le deck J'ai envie de crever Est-ce que Ah oui il va me prendre la carte du dessus Vas-y on s'en fout Oh une bleue Alors attendez Je peux récupérer une bleue Je peux pas booster trois fois Salut Saffrandre Saffandre Saffandre Bienvenue Euh Attendez Je crois que là je fais Ayoktan Pour Drossa Pour avoir du pitch Ça Ça c'est cool Je vais update Je vais opt Je vais essayer de récupérer un objet Non Je pense que je peux faire On a pas envie d'avoir un petit Un petit item au top Non parce que j'ai pas assez de Au secours Je booste deux fois Et après Je drip le coup de pistolet Yes Ok le deck l'opounder Je peux pas le jouer J'ai 14 cartes Je suis foutu C'est sûr C'est sûr je suis foutu Ça bloque trop bien Ragny Et moi je joue trop mal Je pense que j'aurais du setup Des plus gros tours Pour essayer de faire des trucs Un peu plus Un peu plus pêchus Ça Off turn Wow 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 Je m'a mis un signe Bélo là-dessus Oh la la Eh Si c'est bon Attendez Attendez Est-ce que Je mets ça sur le terrain Est-ce que j'en ai besoin J'en ai pas besoin Ok Est-ce que C'est pas le moment On essaye de faire 12 dégâts Et de le mettre Dans une sauce Turbo Turbo Animal C'est tendu Est-ce que là Il va descendre à 13 Il a encore 3 de bloc Là 13 Moi je peux lui proposer Encore 12 Il va prendre 9 Il va lui rester 5 Sinon j'assume De rester comme ça Pour moins grid Ressources Ouais on va faire ça Je peux pas grid Trop de ressources Là Je suis carte Huch C'est stylé ma main Oh shit Oh noooon Pas comme ça Pas maintenant Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Ah là j'ai été vraiment merdique Mais ça ça regarde Jaire L'arsenal Ah non ça regarde la hand Oh la la De toute façon Il me bannit le top deck Je sais putain Ah nan, c'est foutu hein. Je crois que c'est... C'est mort. Ouais vas-y hein. Prends tout ce que tu peux hein. Ouais. Oh ouais. Oh ouais nan je peux qu'on te seed. J'ai même pas assez pour lui faire des dégâts. Quel enfer. Le deck est dur. Le deck est dur. Le deck est dur mais il est vraiment cool. Il est dur mais il est cool. Il peut caler des sacrées tartines quand même. Mais euh... Je pense que... Et de l'entraînement, ça va aller. Mais euh... Je suis pas fan de la balance of justice. La contre Arachnie ça servit vraiment à rien. Je pense que... Oh... Sir Poltin. Tu aimes bloquer Poltin ? Viens là. On va jouer longtemps. Allez ce coup-ci j'essaye de faire un peu plus. Je me suis trompé. Je me suis trompé sur les armes. Ok. Are you serious ? J'ai envie de me... Est-ce que je rentrerai... Je fais rentrer ça. Je pense qu'il veut mettre la dose au prochain tour. Donc euh... Je peux rentrer ça pour proc les Adaptive Plating. Attends. Je fais n'importe quoi. Je peux pas faire ça. Mon super hit. Je change ça. Attends. Oui. Fio l'injector. Est-ce que j'ai envie de jouer Fio l'injector du top ? Non. Et je passe. J'aurais dû utiliser mon optical monocle. Ça gagne plus 1. Donc ça il peut go again là-dessus. Ok. Je vais le laisser mettre son petit go again là. Oh il lâche... Il a de la saoule je comprends. Ah. On va le bloquer ? Hop. Non. On va le bloquer avec ça. Fasse. 1. 2. Flac. Flac. Ah il y a un truc que j'ai raté là. On va pas toucher normalement. Non. Ah. away ok. Stop. Stop uuuh Bolting ? Je vais mettre 4. j'ai autant de dégâts mec je vais 0.260 booster j'ai pas envie que le pays tu me saoules relou t'es aussi relou ça par contre c'est booster est-ce que je vais chercher un techo ponder ou est-ce que je vais chercher un fiendel heurt un coeur de un fiendel heurt un techo core techo core ou ponder je pense que j'ai besoin de lui mettre de la pression je vais prendre un ponder pardon est-ce que non je vais payer 2 je vais payer 2 je vais payer un techo core laisse-moi tranquille ça coûte 2 je comprends pas pourquoi ça a pas marché je comprends pas pourquoi ça a pas marché faut que je préserve les pv là merci fjolnir merci clément pour le troisième mois d'abonnement laisse-moi tranquille je veux jouer laisse-moi tranquille je veux jouer tu casses les couilles mais c'est un délire pique de merde oh la la oh la 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 et c'est pas Azalea non c'est un bolting qui est en train de se lâcher sur mon cul là mais j'ai tous les objets qui sont stackés mais c'est qui qui a mélangé ça là mais j'ai envie de canner j'ai envie de canner je veux faire c'est un délire comment ça tu lui donnes go again tu t'attends à quoi bon c'est pas grave il y a des games il y a de la variance si je veux jouer contre usury vas-y attends attends va tester contre usury je pense que c'est dur mais je vais en private je t'envoie le link je copie le lien le lien et je t'envoie ça par chez nous dans je sais pas dans le général oh c'est moche dans le général je vais créer un salon de game d'Alishar allez hop non mais j'ai vu j'ai vu ton ton 12.4 là j'ai vu ton 12.4 bonne chance avec ton cerveau surtout bonne chance demain mon pote alors je pense qu'il va me bouger je pense qu'il va me bouger très rigolo test raclette là ah ouais la raclette ouais c'est faux attends ouais mais moi tu vois faut que je joue avec ma compagne et tout c'est quoi c'est 21 au 28 au 28 alors attends eh mais faut que je regarde mon agenda moi tu sais je suis ministre par contre Clément il veut jouer mais il clique pas sur les boutons draft j'avoue du 21 au 28 putain c'est nickel c'est quand il y a ma mère qui est chez moi non mais un soir je peux me dégager un soir en vrai je pense que tranquille je me dégale je me j'aurai les heures un soir c'est à toi de submite je suis un idiot je suis un idiot excuse moi ça fait combien d'heures que je stream là il est où le compteur je suis perdu mon cerveau est en train de ah ça fait 2 heures que je stream c'est moi qui commence ah let's go let's go Pierre t'es invité t'inquiète oh non pas Pierre oh non pas Pierre allez hop j'ai claqué 8 cartes mais tu prends des dégâts t'a pas oh non oh 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 ouais 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 oh p**** qu'est-ce qu'il y a sa pitcher aller pourquoi y a- vas-y renvoie l'attaque je sais pas ça bloque les shares kick Petit codex, il a récupéré quoi ? Test Touch. Est-ce que je discard cette merde ou cette merde ? Vas-y, je prends les 6. Stillez ton deck. Un boost. Surprise ! Hop ! En vrai, est-ce que c'est pas ça cranké ? Yes. C'est en instant. Et voilà. J'ai pas joué ça ? J'ai déjà joué ? Ah, bé, j'ai déjà joué. Hop ! Ah, un coup de pistolet, hein ? Oh, flemme ! Oh, flemme de bloquer. Hop ! Et puis, je fais ça. Je récupère un Twin Rave. Paf ! Pas les couilles. Et j'arsenale. En vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. C'est sûr. C'est sûr. Il y a un Shriek derrière. C'est sûr. Regardez-le, ce Shriek qui arrive. C'est sûr. Ce Shred, putain, c'était sûr. C'était sûr, en fait. Putain, nique sa mère. Tu le savais. Bon. On va quand même poser la bombe. Ça va être obligé de bloquer. Hop. Oui. Ça saoule un peu, ça. Je ne sache pas que ça, ça saoule. On va l'avoir en main. Maintenant. J'ai un deck d'animal. Ouais, j'ai un deck d'animal, ouais. Petite réaction, là. Il n'y a pas de réaction. J'ai envie de faire ça. Non, ça. Franck. Yes. Juste ça. C'est bloqué. Il y a quand même 4 cartes en main. J'ai peur. Ça, ça me fait bloquer 4. En vrai, j'ai presque envie de me dire juste. Un bloc. Je bloque ça. Ah, il a Gaugaine. Il n'a pas de pitch flottant. Il n'a pas de pitch flottant, le coquinou. Je sais ce que tu veux faire. Non, je vais quand même bloquer 3. Parce que j'ai un plan. Ah. Ah, j'aurais dû bloquer avec Struttle. Je suis bête. Hop. Je bloque 4. Toujours dans l'abus, hein. Ah non, attends. Qu'est-ce que tu m'as refait ? Oui. Donc là, j'accepte ça. Et du coup, j'en profite pour faire. Paf. Je fais ça. À mon tour, je ne fais rien. Je gâche mon Teclocor. C'est pas grave. Je fais. Un coup de pistole. Passe. Arsenal. Et Inch'Allah. Au prochain tour, il se passe un truc. Si je suis toujours de ce monde. Non bloc. Si tu as la tristesse, mais... Il me casse les couilles. Il me casse les couilles. Mais il me saoule. Ah, ça me saoule. Parce que c'est sûr qu'il a un Shred. Donc ça ne sert à rien que je dépense de l'énergie pour me faire... Eh oui. Eh oui. Go again. Putain. Fatigue. Non bloc. C'est sûr que c'est un Shred. C'est sûr. Boom. 8. Go again. Ça, ça arrive à 6 après. Ah. Bon. Il ne bloque pas. Ah. C'était un Fate for Sin. J'aurais pu le bloquer. Je chante allemand, mec. Oui. Tiens. Un item au-dessus, là, pour essayer de me rendre la vie facile, quoi. T'as trop de PV. Je suis foutu. Ça va ? 3 DR dans la main. 12 de bloc en 3 cartes. Ah, le Tech, il sort à l'envers. C'est un enfer. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais manger mon chapeau. Ah, le match-up, il est I. C'était trop. Ah, c'était trop. Non. 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 Fous le camp avec ton Tech de mort. Déso, pas déso. Non, non, mais... Tu joues bien, je joue mal, hein. C'est... Ah, je suis fatigué. Ouais, voilà. Bon, ça ne justifie pas toi, hein. Je suis... Mais le Tech, il est tellement immonde sur mes plaies. Genre... C'est trop tout le temps en train de me pourrir tout ce que je fais. Du coup, je n'ai pas d'espace, quoi. Zéro espace. Trop dur. Trop trop dur. Je pense que de toute façon, le match-up, il est... Il n'est pas l'avantage de H.I.O., quoi. Non, je t'ai fait un T0 qui était très bien. J'ai pu vraiment te placer des très bons dégâts, mais... Ouais, non, je ne sais pas. Non, je vais essayer d'aller me coucher, là. Il est déjà presque 23h. Je vais te exploser sinon demain. Mais voilà. Je ramène ça... Je ramène ça en Armory... Demain. Azalea, c'est dur aussi, hein. Mais Dachio, je ne connais pas assez le deck encore, donc... Il va falloir que je traîne. Il va falloir que je traîne. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir été là. J'ai eu plus de réussite sur Azalea que sur Dachio. C'est quand même bon signe. Tu ramènes Usury en Armory demain ? Ouais, mais alors l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans la même Armory, donc... Je ne vais pas tomber sur toi, mais je vais tomber sur Nathanael et Nathanael... Il a certainement ramené Usury aussi, donc je ne suis pas très heureux. Mais Balance of Justice, je ne suis pas fan. Clairement... De toute façon, moi, je n'ai que la Cron of Providence, donc je vais jouer Cron of Providence, clairement. Je trouve que c'est beaucoup plus... On ne s'aurait pas fait la diff contre toi, mais... J'ai gagné Nathanael et Karakny. Mais bon... Hé ! Non, mais Dachio, il faut que je trouve les clés... Pour la piloter correctement. Je ne sais pas, je pense que je joue 3 à gros, peut-être. Non, c'est un bon joueur, Nathanael. Il me casse la tête avec sa Usury. C'est... C'est dur. Et voilà. Donc... Clairement... La Chio, je ne la ramène pas au ProQuest. Dachio, trop dur à jouer, comme Prism et Vincet et Reptid. C'est perso à puzzle. Ouais, clairement. Je trouve que le puzzle de Dachio, il est quand même assez vénère, quoi. Elle me... Elle me... Elle me bousille un peu le cerveau, là. Et du coup, en fin de soirée, là, c'était un peu... Un peu trop exigeant. Sans... Je trouve que le puzzle de Reptid est beaucoup plus simple, quand même. Mais Vincet et Prism aussi, ouais, ça a l'air ultra dur à jouer, hein. Ça a l'air très intéressant, Prism, mais ça a l'air bien, bien vénère, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, c'était cool. Merci à tous d'être venus. D'être... D'être venus. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit. Et... Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Vendredi, vendredi, venez vendredi. Il y a les news. On fait les news vendredi. Venez. Ça va être cool. Il y a plein de trucs à raconter. Et puis, on a un débat qui va être vachement drôle. Donc, venez. Allez. Bonne nuit et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501